— BFM Business. Intégrale Bourse. On refait la séance. — On refait la séance avec nos invités en plateau. Ce soir, Jacques-Antoine Bretail, le président de la financière ICG. Cyril Pichot-Decailleux, gérant chez Altimeo Asset Management. Et par téléphone, Frédéric Rosier, qui est avec nous, conseiller chez Mescartes, gestion privée. Frédéric, voilà, vous le disiez tout à l'heure, des volumes autour de 3 milliards, 3,5 milliards. C'est pas énormissime. Une baisse marquée, c'est la plus forte baisse depuis un mois. Comment est-ce qu'on l'explique, là ? Est-ce qu'il y a eu des vraies mauvaises surprises aujourd'hui ? — Des mauvaises surprises, oui. En termes d'activité sur la zone euro, clairement, des indicateurs assez négatifs. On s'en doutait. C'est pas non plus une énorme surprise. Le marché a besoin aussi de consolider tout le mouvement de reprise qu'on a eu depuis le mois d'août. On a trouvé une justification avec ces mauvais indicateurs. On avait déjà des petits doutes sur des indicateurs chinois au préalable. Donc c'est vrai, ça crée de la pression aujourd'hui sur le marché. On vend des cycliques, clairement. La croissance n'étant pas présente, on a des doutes. Et on voit ce mouvement de correction assez significatif. Et on le voit notamment dans le secteur automobile. C'est des baisses aujourd'hui de 4% sur des titres qu'il y avait déjà corrigé depuis quasiment 2 ou 3 semaines non-stop. Donc le marché a peur. Le marché a peur de l'absence de croissance. Se réfugie un petit peu sur la défensive. Mais même les défensives, aujourd'hui, ont craqué à l'inverse d'hier. Cyril, comment est-ce qu'on explique ça ? Alors c'est moins 2% aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis début septembre, à tous les actifs liés au cycle, je vais mettre les matières premières dedans, le pétrole, les valeurs cycliques, les marchés émergents. Tous ces marchés-là ont beaucoup corrigé. 4-5% souvent depuis le début du mois de septembre. Oui, il y a un peu ce qui se passe peut-être en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, on voit qu'il y a des chiffres qui ne sont pas extraordinaires, que les autorités chinoises apparemment ne souhaitent pas non plus faire un stimulus très très fort. Ils font un minimum pour essayer de maintenir à peu près un taux de croissance à 7-7,5%. Mais ils ne vont pas faire. Et donc ça, évidemment, c'est toujours un signal un peu négatif. On a vu tous les secteurs liés aux matières premières qui ont été pénalisés avec ça. Après l'Europe, pour reprendre ce que disait Frédéric, clairement, on a un manque un peu de thématique en ce moment. Mario Draghi, en fait, ce qui est un peu désespérant, c'est de voir que justement les banques centrales font a priori leur travail, font un certain nombre de choses. Et que le problème, c'est que ça prend toujours du temps. C'est-à-dire que pour voir, je dirais, les résultats, les effets de tout ça, ça prend du temps. Et on ne peut pas le voir instantanément. Donc évidemment, on a des chiffres un peu décevants. Mais ce n'est pas une très grande surprise. Je pense que les gens s'y attendaient quand même. Après, on n'a pas de catalyseur non plus positif dans ce marché. Et donc finalement, par défaut, on a un marché qui se remet à baisser. Bon, on peut attendre encore plus d'un effet Draghi sur les actifs. Alors, il y a eu un effet Draghi sur l'euro-dollar. Bien sûr, on était à quasiment 1,40 en mai dernier. Il faut se souvenir, Jacques-Antoine, mais sur les autres classes d'actifs. Non. D'abord, il faut dire que M. Draghi a fait le travail. Ça, il a fait le travail. Le fameux LTRO qui a eu lieu a été décevant. C'est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de confiance. Parce que les banques elles-mêmes n'ont pas suffisamment à approvisionner pour pouvoir disperser les fonds qu'elles reçoivent de la BCE. Donc c'est une question de confiance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que la thématique effectivement des OPA, elle est logique aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus de croissance ici. Donc on essaye de trouver de la croissance externe, d'importer de la croissance externe, qu'elle soit intra-européenne ou transatlantique. La deuxième, c'est de la parité euro-dollar. Et la troisième, c'est cette trésorerie pléthorique des entreprises. Parce que finalement, comme elles n'ont pas investie, elles sont sur un matelas énorme. Et effectivement, bon, elles vont aller chercher la croissance avec ce matelas qu'elles ont constitué. Et en plus, elles ont fait des progrès de productivité énormes ces dernières années, ce qui fait que leurs bilans sont assainis. Et rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'effectivement, il y ait cette croissance externe. Et puis c'est de l'argent qui ne rapporte rien, voire qui... Absolument. De l'argent, de temps en temps, quand on le passe à court terme, généralement, on ne récupère pas toute sa mise aujourd'hui, puisqu'on a des rendements négatifs sur pas mal de segments de marché. Frédéric, les valeurs cycliques, l'automobile, est-ce qu'il y a un cas particulier sur l'automobile aujourd'hui ? Le discours de Michelin est quand même assez... Enfin, il y a cette phrase en substance. Mais voilà, le Brésil, c'est décevant, l'Europe, c'est morose et la Russie est un marché en crise. Il ne reste que l'Amérique du Nord et la Chine aujourd'hui pour sauver pas mal d'entreprises, finalement. Effectivement, c'est assez étonnant, parce que... Étonnant, oui et non, parce que lorsqu'on a eu la publication des ventes de Michelin, on se doutait qu'on allait avoir du mal à tenir les objectifs. Il n'y a pas eu d'informations contraires de la société. Et aujourd'hui, dans cette interview, effectivement, on aura du mal à tenir les 3%. On peut même imaginer tabler une croissance de l'ordre de 2,5% pour Michelin. Donc on est assez éloigné des objectifs, en tout cas de plus en plus éloigné des objectifs initiaux. Maintenant, il est vrai que Michelin, c'est une valeur totalement américaine dans son chiffre d'affaires, puisqu'on a 40% aujourd'hui du chiffre d'affaires qui est libellé en dollars. Dans une partie du monde qui est quand même dynamique, on le voit dans cette publication. Donc on a un effet volume qui est clairement négatif, mais dans le résultat net, on ne va pas retrouver cet écart. On pourrait avoir une bonne surprise lors de publications avec des effets de change favorables. Donc voilà, la sanction est lourde. Elle est justifiée par les volumes, mais un peu moins aujourd'hui sur la parité. Oui, parce que j'allais dire, effectivement, tout l'enjeu des prochaines publications d'entreprise, c'était de confirmer qu'on avait peut-être un point d'inflexion, notamment sur les bénéfices, que les effets de change allaient désormais devenir favorables. Ça, c'est ce que tout le monde nous répétait en boucle. Les analystes, les gérants. Si on a des boîtes qui commencent à nous dire, attendez, là, moi, mes marchés, ça ne va plus du tout. Ça ralentit de partout. Les émergents, enfin, le Brésil, en tout cas, ça ne repart pas. La Russie, c'est la crise. Et l'Europe, c'est pire que ce qu'on attendait. Ça ne nous fait pas un discours très positif et des perspectives de croissance bénéficiaire, là. Tout à fait. Alors attention quand même. Sur l'euro dollar, lorsqu'on regarde en comparable de l'année dernière, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Donc ce n'est pas sur la publication qu'on va avoir les premières... Oui, face aux devises émergentes, notamment. Voilà, tout à fait. On verra quand même, plutôt dans les guidances, des meilleures publications plutôt au quatrième trimestre. Mais sur le troisième trimestre, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et on l'a bien vu, L'Oréal, entre autres, Michelin, ont quand même alerté sur des volumes qui étaient relativement faibles. On s'en doutait sur l'Europe. On s'en doutait un petit peu moins dans d'autres parties du monde. Effectivement, Jacques-Antoine, là, il faudra que les entreprises quand même... Enfin, ça peut être un soutien. Là, on n'est pas encore en période de publication, mais ça va revenir dans quelques temps. On attendait beaucoup de ce troisième trimestre, notamment avec des effets de change, je le disais, là, qui seraient moins négatifs. Plus favorables. Et un effet de base, parce que moi, je suis persuadé qu'effectivement, l'effet de base va le jouer. Et le fait, effectivement, qu'on ait à ce moment-là, au troisième trimestre, des guidances qui vont être relevées, ça, je pense que ça va redonner du tonus. C'est-à-dire du tonus au marché. Là, ce n'est pas du tout le sens du discours de Michelin aujourd'hui. Non. Michelin, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un cas à part. D'accord. Mais c'est vrai que Michelin, à mon avis, aura de meilleures marges que de meilleures ventes. Donc ça, je pense que les marchés en prendront certainement conscience. Et ça sera certainement, probablement, un aiguillon aussi pour la fin de l'année. Pour ça, je ne suis pas complètement pessimiste. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui encore probablement un passage à vide à passer et probablement encore 3, 4, 5 % de recul des indices à envisager. Parce qu'il faut évidemment purger toute cette hausse qu'on avait eue au mois d'août, que personne n'attendait d'ailleurs. Et qui, à mon avis, est arrivée trop vite, trop fort. Arrivée après une baisse de 10 %. Enfin, le rebond du marché est arrivé après une baisse de 10 %. Oui. Elle est arrivée alors que personne ne l'envisageait. Personne ne l'envisageait. Et elle a pris un petit peu de cours les investisseurs. Donc, il faut digérer tout ça, revenir probablement à un point qui correspond au plus bas qu'on a fait ces dernières semaines ou ces derniers mois, 4 150, 4 200. Donc, je vous dis, il y a encore 3, 4, 5 % maximum, à mon avis, de risque de baisse. Messieurs, on marque une dernière pause. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée. Une pause, donc, est le dernier quart d'heure du club, de la bourse. La clôture, je vous rappelle, ce sera à moins 1,9 % pour le CAC. Plus forte baisse depuis un mois pour l'indice parisien. Moins bonne performance du jour en Europe. On arrive à 4 300.